Ma mère et ma collègue Soukène Ajit Dahlou parce que Soukène Ajit Dahlou est une victime de disparition forcée depuis l'invasion de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Et moi aussi, je suis le porte-parole du comité des maires des 15 au-levé sahraouis depuis le 25 décembre 2005. Je suis ici, plusieurs familles sont victimes des violations, des graves violations des droits de l'homme et surtout de la disparition forcée parce que la disparition forcée, c'est un crime contre les militants. Nous sommes convoqués dans le territoire occupé des pressions, des violations graves. Il y a aussi une censure médiatique et militaire. Il y a aussi l'interdiction des organisations des droits de l'homme qui accèdent à la territoire pour dévoiler la violation des droits de l'homme. Il y a aussi, moi et Soukène Ajit Dahlou, tout le monde sont d'exemples des cas. Il y a beaucoup de cas, des familles qui souffrent depuis 40 ans, qui demandent, depuis 40 ans, demandent la vérité et demandent d'avoir que leur fils ou leur mari ou leur frère, il est sans mort ou sans été vivant. Et grâce à l'aide de nos amis qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, moi et tous mes collègues, mes amis qui viennent des territoires occupés peuvent venir ici par sensibiliser le monde, surtout le monde qui travaille les droits de l'homme et surtout le monde international, de tout ce qui se passe dans les territoires occupés. Et finalement, je demande beaucoup de solidarité et beaucoup d'aide parce que nous sommes victimes, nous sommes sous des graves violations des droits de l'homme, malheureusement, devant la silence de la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.